D'accord, on aime les pesos, on se présente pas ! Hey mon ami ! Y'a la police ! Bah alors c'est pas grave, on a rien fait, on est à un parking ! Ah ! On a le droit d'avoir du verre sur nous ? Bah oui ! Tu dis que je dois ramener les verres à un ami, c'est tout ! D'accord ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je veux savoir ce qui vous amène sur les docks, messieurs-dames, à cette heure-ci ? Bah rien, je suis avec ma chérie, on discute ! Il fait une petite balade, je connais pas bien la ville, alors il montre un peu tous les endroits ! D'accord, d'accord ! Bah je crois pas que c'est interdit ce parking-là, non ? Non, 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 on demande, on se balade ! Tous les parkings des docks sont interdits, sauf si vous avez travaillé, messieurs-dames ! Ah il est interdit ? Ah bah je savais pas ! Comment vous travaillez ici, sinon ? Ok, bah désolé ! On va aller à notre parking alors ! Bonne soirée ! Ça marche, bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée ! Ok, c'est pas grave, je vais te donner ta part, moi, je vais te donner cash, et demain je me démerde pour revendre ton kill, ok ? Ok, ça marche ! On va rentrer ton kill, parce que là... Si tu préfères me donner ma part quand t'auras vendu, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de caille, de trucs ou quoi ? On peut attendre demain, si tu veux ! Non, 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 je vais te donner ta part, demain je me démerde, t'inquiète, pour vendre tout ça ! Vous savez, j'ai eu peur un peu, j'ai cru qu'on allait se faire arrêter ! Ouais, le mec il dit non, ça n'est pas interdit ! Bah il n'a aucune raison, je suis en parking, je discute, c'est quoi t'as raison de ta réversation ? Bah je sais pas, apparemment... Mais l'autre 100% il a appelé les flics, parce que sinon c'est pas grave ! Bah en fait il était là, pour le protéger, peut-être qu'il avait peur qu'on vienne lui voler des trucs ! Non mais déjà quand je suis venu lui parler, il se cachait, tu vois ? Mais je vois qu'il sait, tu vois ? C'est pire que de faire de la drogue ton histoire là ! Et je croyais, j'ai arrêté de vendre de la coque parce que c'était trop dangereux ! Et toi tu m'emmènes dans un délire là ! Quelle aventure mon petit Zeno, quelle aventure ! Je regrette pas d'avoir passé la soirée avec toi, je me suis bien amusée ! Bon euh... Attends, t'as... J'ai des trucs sur moi, ouais ! 13 ! Ok, sort ta voiture ! Ma petite crotte de nez ! Y a combien de places dans ton truc ? 12, je sais pas, j'en sais rien ! Sérieux ? Bah au pire, vide, vide tes verres dedans ! C'est 20 places dedans ! Ah quand même ! Mais j'ai des sandwichs qui prennent de la place, donc euh... Il faut que tu me les donnes du coup, parce que si je te les paye, il faut que tu me les donnes ! Ouais j'allais dire, c'est bizarre ça ! Tiens, mets-le dans le baller, dans la voiture à côté là ! Ohhhh, Lila ! Sors de cette voiture ! Moi, je vous aurais contrôlé perso, car tu n'as pas le droit d'être au doc si tu bosses mais les piques... Là, ta vie sont des débutants, d'accord ! Attends, je déplace juste ta caisse ! Tu aurais tourné son contrat et tout ! En vrai, Lila, elle a jamais, genre elle a jamais fait ça ! C'est la première fois qu'elle fait un truc comme ça ! Et euh, son ami, il lui dit, ouais t'inquiète, tu veux te faire un petit billet facile ? Accompagne-moi dans un run ! C'est bon, t'as vidé ? Ouais ! Accompagne-moi dans un run, tu verras y'a rien et tout ! Ok ! En vrai, y'a que des merdes ! Bon, moi je vais te les payer auto, truc ! Alors attends ! Si t'avais 80, ça fait 40, plus t'avais 10... Non, t'avais 20 ! Bon, ça fait 50 ! Enfin, on a 50 ! 50 fois, je te compte 59 ! 2950, vas-y je te donne 3000, tiens ! Waouh ! Oh, merci beaucoup ! Bon, pour la vente, je t'inquiète, je vais me démerder, c'est pas bon ! Bah écoute, ouais... Mais là, je pense que c'est mort, tu vois, je pense que... Ouais, je pense que... Moi, je veux... Là, y'a trop, ouais, ils sont trop zagués, tu vois, je ferais, t'inquiète, je me démerderais, je vais le faire ! Mais si toi, quand même, c'est imprudent ! Je sais pas si tu fais souvent ce genre de truc, mais ça a l'air dangereux ! Ouais, ouais, mais... Non, non, je le fais pas souvent, je le fais pas souvent, euh... Ouais, ça a l'air dangereux ! Je sais pas, j'avais rien d'autre à faire, et... Enfin bref... Euh... Le mec, il est repassé avec sa paria, là ! Ouais, je vais dire que... Donc, vas-y, dépose de l'argent en banque, et... Vas-y ! Ça marche, bah écoute, bonne soirée, mon petit Zeno ! Merci pour cette belle aventure ! Ouais, au plaisir ! Toujours dans les bonnes magouilles, tu vois, hein ! Ça va pas changer ! A toujours tout ! Gros bisous ! Et bah, on te voit demain, du coup ! A demain ! Ouais, ça marche ! Bon, là, on va pouvoir parler un peu avec vous, à chaque fin de stream, je prends un peu de temps pour parler avec vous, parce que quand je suis en CNRP, j'ai pas le temps de discuter avec vous, parce que... Je peux pas parler par-dessus ! Regardez, tout à l'heure, j'ai parlé par-dessus Zeno, du coup, j'ai dû lui faire répéter deux fois et tout, c'était rigolo ! Il va faire même ma mochère maintenant, les boîtes ! On va aller, euh, déposer des sous ! Par là-bas, je crois qu'il y a un... Et là, je sais que tu m'entends encore à la radio, si jamais le mec est dessus ou quoi que ce soit, tu me dis, hein ! D'accord, ça marche ! Vous faisiez quoi, en fait ? Eh bien, en fait, genre, je t'ai... Tu m'as répondu, mais j'espère que tu m'entends bien ! Oui, j'ai répondu, j'ai pas réussi ! Ça marche, là, maintenant ? Bon, ouais ! Ok, ça marche ! T'as vu mon message, du coup ? Non, j'ai pas vu ton message, mon petit silence ! Mais oui, Lightjay, t'as bien reçu la souris, c'est Lightjay, le dernier gagnant du concours qu'on a fait, il a reçu sa belle souris, alors ça, ça fait plaisir ! Tu savais que les flics allaient débarquer, bravo ! T'as dû bien rigoler, du coup ! Et moi, j'avais la trouille ! On va déposer tout de suite notre montant de la souris, je gagne jamais de sous, moi, je travaille pas, j'ai déjà 15 000 euros ! J'ai hâte pas de faire des petites missions à droite à gauche ! C'est la première fois qu'on fait un truc illégal, c'est pas du tout passé comme sur des roulettes, pas du tout, du tout, quoi ! On a que des couilles ! Bah, bonne petite gamme du matin, mon petit Lightjay ! Dollars, pas euros, j'avoue, j'avoue, je me trompe toujours ! Bon, on va ranger cette petite crotte de nez ! Hop ! Puis comme ça, je vais pouvoir discuter un peu avec vous, quand même, parce que... Autre qui... Oh, bah encore lui ! Oh, bah encore lui ! Puto ! Elle est puto ! Va écouter Cinco ! Cinco ! C'est la nuit ! C'est tout sans soucis ! Putain, il s'en merde, là ! Tranquille, là ! Tout hier a commu ! J'ai peur, Zeno ! J'ai... j'ai peur ! Tu crois qu'il va me manger ? C'est le numéro Cinco, c'est... C'est pas une bandito ! Je fais confiance ! Si je suis trop, tu appelles les flics, hein ! Tu dis qu'ils arrêtent pas de me suivre ! Ça marche ! Tu pourras me payer mon verre, du coup ! Bah ouais, du coup ! Bon allez, moi j'y vais, fais attention à toi, hein ! Bonne nuit, mon petit Zeno ! C'est simple ! C'est pas, hein ! Dans l'histoire, on est en couple, hein ! Ne grippe pas les pistes ! Ça marche ! Il y a une musique de bandits ! Il me fait peur ! Ah ! La sortie ! Du coup, on va continuer par là, on va pas faire demi-tour au milieu de la route ! Ouais, c'est super demi-tour dans le parking ! Ah bah voilà, merci Arthur d'avoir ouvert la barrière ! On va rester tapis dans l'ombre, et dès qu'il arrive, on lui saute à la gorge ! Non, c'est faux ! S'il arrive, on s'aplatit comme une petite crotte ! C'est pire que moi, en conduite ! Mais quoi, je cogis bien ! Personne n'a pêché au lido ! Personne ne va jamais pêcher au lido ! Sortez-vous ça de la tête ! Y'a pas pire que toi ! Merci Queen de me soutenir dans ce combo ! T'as fait pas finir de répondre... Je me rappelle plus de ta question, j'avoue ! Merci BenDifu pour ton follow ! Bienvenue dans la famille BenDifu ! Les ponts, j'ai coupé les liens ! J'oublie pas d'où je viens ! Attends le cœur, le barillot ! T'es l'Armano, j'vous tiens ! Non, j'oublie pas les miens ! J'viens d'être un faille ! J'viens d'être un faille ! Vous pensez qu'on peut l'emmener faire un tour, il va nous suivre ? C'est sûr, non ? Il me roule pas dessus ! Bonsoir ! Non, je vous roule pas dessus ! Hola ! Bonsoir ! Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ça va, tranquillo, tranquillo ! Belle voiture ! Vous êtes sérieux ? Eh José ! Gracias ! Vous connaissez le mec avec la voiture rouge ? Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Dis pourquoi ? Il s'appelle comment ? Attends, je vais de l'autre côté, je t'entends pas bien, mon règle ! Il s'appelle comment le mec avec la voiture rouge ? José ! José, José quoi ? José, pourquoi ? Pourquoi cette question ? Parce qu'il me fuit, lui, tout à l'heure, ça me fait peur ! Attends, regarde-toi sur le côté, on va régler ça ! Non, non, c'est bon ! Qu'est-ce qu'il y a à côté ? Je vais aller prendre sa plaque aussi ! C'est quoi comme modèle, ça ? Je ne sais jamais ! Je vais aller prendre son petite plaque ! Pour savoir qui c'est ! Enfin, pas qui c'est, mais que je reconnaisse sa caisse la prochaine fois aussi ! Qui c'est qu'on dirait une psychopathe ? Qui c'est qu'on dirait une psychopathe ? Qui c'est qu'on dirait une psychopathe ? J'ai pas vu de qui vous parliez, les gars ! La voiture rouge, ouais, grave ! Avec sa musique, il fait peur et tout ! Oh, j'ai peur ! On va se mettre comme ça, là, on va couper le moteur, on va faire genre, on fait une sieste ! Oh, pichon, pichon, pichon ! On a rien d'illégal sur nous ! C'est des poignées conducteurs, euh... Oh, ouais, là, en plus, elle fait jamais de dégâts ! Des fois, elle achète un peu de coke, mais pour elle-même ! Qu'est-ce que vous faites debout, du coup, dans cette voiture ? Bah, là, j'étais partie me coucher ! Et vous ? Ah ! Bah, moi, tranquille, je discute avec les gens, on fait connaissance un peu, vous voyez ? Oh, bah, t'es plutôt bien, ça ! Tu, si, tranquille, tranquille ! Vous travaillez dans quoi, vous ? Ouais, mon p'tit Zeno, comment ça va ? La voiture m'a poursuivi Zeno, j'avais pas... Moi, j'ai pas, j'ai pas vraiment de travail ! Ah, d'accord, ok ! Ah, je suis pas timide, mais... Ah, j'ai bouché un peu fatigué, j'étais en train de m'endormir dans ma voiture ! Ah, y a pas de soucis, je vais vous laisser vous coucher tranquille, madame ! Mais, ce sera avec plaisir que je discuterai avec vous la prochaine fois, tu peux ! Eh, claro ! Bah, moi, c'est Mimo, quand même si on serait quoi ! Oh, putain, mais t'es encore vous ? C'est Lila ! Mais, Lila, bordel, j'étais plus 50 fois ! Mais ouais, mais je sais, mais j'étais occupé ce soir, du coup, j'ai pas sorti mon téléphone ! Ouais, du coup, on va la prochaine fois, ouais, j'étais un peu occupé, ça ! Et arrête les rodéos sur le pod ! Un rodéo, je ne sais pas, un rodéo, je vais prendre avec un ami ! Je ne sais rien avec un ami ! Voilà ! T'es Lila, c'est Lila ! Mais je te l'ai dit, c'est sa voiture ! J'ai le temps aidé, je ne sais pas ! Mais vous voulez montrer comment il roule vite ! Et du coup, il a roulé vite, et on est parti sur le grand lieu de parking du port, quoi ! D'accord, ok, ok ! Mais du coup, ça m'a fait près, de me faire suivre par une voiture rouge ! Ah, ouais, c'est une belle voiture en plus ! Bah oui, mais je me suis demandé quoi ! Bah ouais, mais c'est parce que Rosé, c'est incogné ! Mais oui, ça m'a fait peur ! J'ai cru que j'étais poursuivi par un psychopathe ! Bah, vu cet ange ! Un fou ! Un meurtrier, un cannibale ! Un zaufil ! Et du coup, il y a besoin de changer planfaite véhicule, c'est ça ! Trois fois ? Eh, mâche ! Il ne faut pas de quoi je parlais, mais c'est un truc précis, à me dire ! C'est moment, parce que je vais me coucher ! Il n'y a pas de soucis ! Allez vous coucher, il n'y a pas de soucis ! Mais il se passe quoi ? Je ne sais pas, mais c'est rien de mes affaires que je surveille les gens ! J'ai un copain qui m'a montré plusieurs voitures ! C'est un peu mon boulot, apparemment ! Apparemment, j'ai quitté un copain ! J'ai quitté un copain ! Alors que j'ai rien fait ! Elle a fait à tous ces problèmes à lui ! Je te demande gentiment, je me fais agresser ! Non, c'est pas à vous que j'agresse tes mesures là ! Il n'y a pas besoin de changer toutes les trois minutes de voiture ! Ça m'agace ! T'as répondu quand je te demande qui c'est ton copain ! C'est juste pour savoir ! Bah oui, mais j'ai pas envie de le dire ! Parce que ça m'énerve que monsieur là, il met son nez dans mes affaires ! J'ai le droit de changer de voiture ! Et lui, il est à côté 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 ! Tu m'aurais dit non ! Il est à côté ! Et c'est beaucoup plus clair ! Et c'est plus simple ! Ça parait évident ! Je vois pas pourquoi il y a... Une surveille comme ça ! Je me suis après ! Pour moi, il y a plus grand-chose d'évident ! Ouais ! Ouais, c'est vrai ! C'est vrai ! Moi aussi, c'est l'heure d'avoir un peu plus ! Mais du cas, elle est sympa ! C'est une espèce de pomme ! Ouais, c'est sympa ! C'est une pomme ! Une pomme, c'est vrai ! Ça ressemble beaucoup ! C'est vrai ! Ça ressemble avec pomme ! Une petite crotte de nez ! Moi, j'aime bien aussi en verre comme ça ! C'est marrant ! C'est joli ! Mais elle roule pas vite ! Elle sort de la route toujours ! C'est pour ça que je voulais en essayer d'autres modèles ! Mais en vrai, je conduis aussi mal les autres modèles que j'ai essayé ce soir ! Du coup, je pense que je vais rester là-dessus ! Eh ! Vois, avec Mimo, il va t'apprendre à piloter ! Ouais, je pense que c'est pas une question d'apprendre ! Mais les voitures que j'ai essayé ce soir, ça revenait au même ! En fait, je conduisais aussi mal ! Ok, ok ! Bon bah, monsieur, je vous dis bonsoir ! Je suis vraiment fatiguée ! Ça me met une nouvelle dumeur d'être fatiguée ! Désolée de vous avoir parlé un peu sec, hein ! Mais je suis fatiguée et ça me... Ça me coche fatiguée et je suis un peu séche ! À cette heure-ci, j'accepte plus de choses ! Bah, les bonnes nu, messieurs ! Casse les couilles, lui ! Ta mère, un peu ! Hop ! On va aller se coucher là-bas, dans notre parking habituel ! Oh non, on va aller plutôt... Un Mimo ! Sérieux, quoi ! On va aller plutôt chez Ivy, en fait ! Je sais pas pourquoi on est venus là ! J'ai les clés d'Ivy, on va aller chez Ivy ! Casse les affaires, mec ! Non, mais je comprends que ce soit dans son RP de surveiller les gens ! Mais il est là, elle a pas envie de donner t'explications ! Elle aime pas quand elle est coincée comme ça, je sais ! Oui, elle change de voiture, et alors ? Juste ici, elle met grave ! C'est son travail, je crois, en fait, de surveiller les trucs ! C'est sûrement son vrai travail, en plus ! Mais euh... Mais moi, ça m'est égal ! Bonne soirée, messieurs ! Bonne nuit ! J'aime pas, je suis coincée ! Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ? En fait, je crois qu'il m'a pas entendu, je lui ai dit bonne nuit, il m'a pas entendu ! Non, j'avais pas envie d'être péchante avec lui, mais attends, c'est bon, il faut... Pour une fois, il fait un truc interdit, tout le monde me tombe dessus, là, je suis d'accord ! Le truc qu'il y en a, ils passent leur temps à racketter tout le monde, à aller faire chier pour une couleur de t-shirt, à empêcher les gens de ranger dans une rue, parce qu'ils ont une certaine couleur de voiture ! Moi, pour la première fois de ma putain de vie, je vais sur un parking, je me fais emmerder, quoi, le truc de merde ! Je suis dégoûtée ! Je les attire, le truc ! Il fait me louper la sortie ! Ou après, ma plaque, franchement, il peut me la prendre, parce qu'il va perdre son temps avec moi, parce que je fais pas d'illégal, en vrai, donc... Du coup, au pire, qu'il la prenne, la plaque, il va tellement la prendre pour rien, en vrai... Lila, elle fait pas d'illégal, il va venir avec moi à la chasse aux yetis dans un truc, il va être déçu, au bout de 4 fois à venir à la chasse aux yetis dans les montagnes, il va se faire chier ! ... Voilà, je suis heureuse, ce qui me plaît, c'était la plaque, c'est que... Bon, à cette heure-ci, on conduit plus correctement, mais je suis crevée... Hop ! Merci, Arthur, de ranger ma voiture ! Non, mais arrête de l'appeler Arthur, Arthur, c'est le nom du copain d'Ivy ! Benoît, merci, Benoît, de ranger la caisse ! Il va lui manquer des toits ? Ben non, en plus, parce que les Vagos, je m'entends bien avec eux, je leur achète de la coffe des fois ! Un gramme par un gramme, que ce soit clair, c'est pas pour les vendre, c'est pour les consommer ! Mais j'ai pas aimé, genre, ce petit air supérieur, couille, j'ai envie de vous tuer ! Mais mec, c'est bon, on a vu que tu nous s'y fais, arrête ! Laisse-moi tranquille, je sais pas quoi répondre, laisse-moi tranquille ! J'ai besoin d'une petite main qui va me donner la plaque, du coup, ça serait drôle, grave ! Ça serait drôle, surtout qu'en plus, c'était genre, ouais... Ça serait plus drôle parce que vous allez... En vrai, je fais tellement pas d'illégale que j'ai vraiment pas de chance, quoi ! Et voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je fais pas d'illégale, quoi ! À chaque fois, ça me tombe dessus ! Alors, ma petite Lila, tu vas t'allonger, là ? T'allonger, on a dit le bordel ! Voilà ! Ah, ok ! Euh... Mets-toi bien, quand même, parce que là... Rébellion ! T'as pas lavé tes dents ? Ouais, non, elle est trop fatiguée, là, juste, elle s'allonge et elle s'endort, comme une crêpe ! Ah bah non, mais c'est pas l'heure de faire ça, là, putain ! Ah ! J'arrive plus à me coucher ! Bah, je sais plus où... Ah ! Ah ! Bon, on va dire que c'est bon ! Ah, mais non ! La voiture... Voilà ! Oh non, elle s'est relevée, la pute ! Bon, c'est pas grave, elle est partie faire pipi et se laver les dents ! C'est pour ça ! Tout simplement ! Tout simplement ! Pasterius, c'est Zeno, ouais ! Zeno, c'est Pasterius, Pasterius, c'est Zeno ! Enchantée ! Oh là, j'ai un peu la tête du soir ! Baaah ! Ouais, c'était une dure soirée ! C'était une dure soirée ! Je suis crevée, en plus... Mais je me suis bien amusée, c'était quand même sympa ! T'as Zeno qui dure dans la rue ! Et là, elle a une belle coloc ! Et bah du coup, c'était vraiment une cool soirée et tout, je me suis bien marée quand même ! Bon, je vous avoue qu'à un moment, j'étais un petit peu fatiguée ! La Lila dans le table ! Après euh... Euh, comment ? Ouais, genre, là, c'est tout, euh... C'était un peu agressif, mais genre euh... Que tu vas dire avec quelqu'un... Ouais, j'ai rejeté trois fois de voiture ! Mec, laisse-moi tranquille, je vais me coucher ! Pauvre Lila ! Pauvre Lila qui doit se défendre en toutes circonstances ! Donc Lila qui fait jamais d'illégal, vous avez compris pourquoi maintenant, ça me tourne toujours dessus ! Genre, c'était censé être une petite mission sans risque ! C'est juste qu'on vient travailler au pétrole et qu'il y a beaucoup de braquages au port de la revente du pétrole ! Ouais, mais genre, j'ai une tête de braquages, moi ! Ça se voit bien que j'étais pas là pour faire un braquage ! Eh, salut, Bobby le zombie ! Bienvenue sur le live, du coup ! Eh, merci, Mawwomwom, pour tes 100 bits ! Ça fait plaisir ! Et même, Bobby le zombie, quand je râle, je râle en RP, hein ! Je suis pas là en train de rager sur le joueur, hein ! C'est normal qu'il fasse ça, ça fait partie du jeu ! Il est là, elle a rien fait ! Genre, c'est la première fois qu'on lui propose de vendre du verre pour se faire un petit billet parce qu'elle a pas de taf ! Elle a dit oui, quoi, genre... Elle a dit oui ! Elle pensait rien faire de mal, ça se transformait en truc de ouf ! Et du coup, euh... Genre, c'était super chelou ! Elle s'attendait tellement pas à ça ! Trop compliqué ! Trop compliqué ! Mais c'est bon, c'est bien marré ! Bah non, c'est pas illégal ! Mais en fait, on travaille pas dans la société qui fait le verre ! Du coup, on a pas le droit de le faire sans contrat de travail, tout ça, tu vois ! Mais du coup, bon, c'était sympa ! Normalement, ça devait être juste un petit run comme ça pour finir la journée ! Et comme j'ai pas de post-fict, ça fait longtemps qu'on a pas fait de run de trucs, de quoi que ce soit ! Du coup, c'était juste histoire de finir la journée tranquillou ! Et puis du coup, genre, c'est pas du tout passé comme prévu ! Salut, Tougaloko ! Bienvenue sur le live ! Comment ça va ? Merci, Kaling... Kaling... Kalingfly ! Merci d'avoir été là ! Je me disais bien que la voix, je la connaissais ! C'est lequel, toi, Tougaloko ? Est-ce que tu es le mec qui m'a poursuivi en voiture ? Qui m'a fait peur ? Oh mon Dieu ! C'est José ! Cachez-vous, c'est José ! Cachez vos voitures, c'est José ! Oh non ! C'est José, cachez-vous ! J'ai peur de José ! José me terrifie, il a mis la musique qui fait peur, il m'a poursuivi ! Je suis terrorisée ! Tu t'attaquerais pas à un petit chinchillon, n'est-ce pas José ? Mais non, c'est José, cachez-vous ! Cachez-vous, mes enfants ! Pendant qu'il y en est encore temps, il va vous poursuivre ! Il va vous poursuivre ! Ça y est, le stream va se vider, tout le monde va se sauver pour se cacher de José ! Salut, Stratook ! Comment ça va ? Bah dis-vous, tout le monde se sort ! Ça fait plaisir, les gars ! Installez-vous, installez-vous ! C'est José ? Ouais, j'ai un petit cheveu sur la langue ! Pourquoi tu décauses pas ta congélature pour Whistless Paralyze ? Bah parce que, genre, je viens d'arriver sur Adastra et j'aime pas avoir plusieurs serveurs en même temps, je préfère me concentrer les serveurs un par un, et puis bon, pour le moment, je suis sur Adastra. Et voilà, quoi. Tu cherches trois fois de voiture ? Genre, je savais pas quoi dire ! Bah, putain ! Et du coup, quand je sais pas quoi dire, je crie ! Ouais, c'est bon ! C'est fini, c'est moi, tranquille ! On fait ça, c'est jusqu'à la boutique ! En vrai, le pire, c'est que je fais jamais rien de mal, moi ! Genre, j'étais tellement deg ! Je fais jamais rien de mal ! Trop de Vérifiède ici, mais quoi ? On est tous en famille ! Vérifiède ou pas, c'est la famille ! C'est la grande famille de Twitch ! J'étais gentille, j'ai juste appelé le SPD trop cru ! Le mec, c'est le FBI ! Oh mon dieu ! On a risqué notre peau pour... Pour juste... Ouais, ouais, on avait bien compris que... On avait bien compris que c'était... Ah bon, on s'est bien douté que c'était pas une coïncidence ! Genre, la meuf qui fait jamais d'illégal ! Vous avez compris pourquoi je fais jamais rien d'interdit après ? Je me fais guirier tout de suite ! C'est toujours une malédiction avec moi ! C'est toujours une malédiction ! Je peux rien faire, ça tourne toujours au vinaigre ! Du coup... En tout cas, je voulais te dire euh... Ouais, pauvre petit Stratouk ! On est content que tu sois là mon petit Stratouk ! Même si t'es vérifiède ! Bonne nuit ! Ah bah tu vois Galax, c'est passé vite ! Tout à l'heure, t'étais triste de partir bosser ! Blac ou raca, j'ai rien de discret ! Ouais mais moi j'en fais jamais ! Genre, je suis juste venu accompagner un ami ! Genre, moi je connais pas tout ça ! Genre, moi je connais pas tout ça ! Moi j'ai pas de boulot ! On m'a dit, tu veux faire un billet facile ? Accompagne-moi ! Je dis ouais, ouais, ouais ! Et euh... c'est parti en cacahuète ! On le vendra quand tu dormiras ! Le mec va surveiller ! Il est où José là ? Il est par là ! C'est ça y est, t'es notre nouvelle ! Maintenant, on va faire une émoticode José ! Et quand il faudra calmer les gens, on balancera José là ! Pour faire peur aux gens ! Tu vas voir ! Il est où José ? Et voilà ! C'est pas bon ! Moi maintenant, je suis terrifiée par José ! Je vais en faire des cauchemars ! Je vous le dis, cette nuit, je rêve de José ! Carrément, c'est sûr quoi ! J'accompagne, mais je suis très tranquille ! Bah ça y est, ça balance ! Bravo ! Bravo ! Bon, mais en vrai, c'était rigolo ! C'était sympa pour finir cette petite soirée de stream ! C'était cool ! Du coup, demain, on fait l'enquête sur le SCP ! La vraie enquête en IRL ! Il m'arrive un truc de fou en IRL ! Du coup, ceux qui veulent participer à l'enquête, c'est demain, un petit peu avant GTA, on va se connecter un petit peu avant, et on fait un petit peu avant GTA, on va faire de l'enquête dans l'IRL ! Pas le choix avec le Superman qui te braque ! Ouais, tu m'étonnes ! Mais en vrai, je m'en suis doutée que c'était pour ça que le parking était surveillé, et que c'était pas pour surveiller le peu de runs de mecs qui ont pas de contrat, c'est que c'était plutôt pour les gens qui braquent et tout ! Ça, je me doute bien que bon, on est obligé d'être sur les dents ! Ouais, non, c'était sympa ! C'était sympa que Zeno me propose une petite action comme ça, parce que moi j'ai pas de thunes en fait ! Quelle heure ? 20h30 jusqu'à 3-4h ? Je peux pas... Ok, au pire, il y aura la rediff, pour ceux qui peuvent pas, sachez que c'est une entreprise qui va durer des semaines, voire des mois, et à chaque fois, je vais en reparler, et puis on va refaire un peu ensemble... Comment ça s'appelle ? Demain, on va me boucher si c'était l'air au pétrole, pour aider ceux qui n'ont pas de taf ! Car là, il y en a trop ! Ouais, 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 j'ai pas de taf, mais genre, j'en veux pas en fait ! J'en veux pas parce que... Mais il y a plein de gens qui font du taf sur le serveur, il y a vraiment plus de gens qui font du taf ! Non mais il y a pas de soucis Snake, hein, t'inquiète ! C'est normal que tu regardes ton streamer, que tu soutiennes ton streamer ! Non, j'ai pas de soucis ! Mais du coup, en vrai... Pour cette enquête, genre, je vais faire un espèce de petit... Non, j'ai pas encore entendu le nouveau son... Du coup, en fait, pour l'enquête, on va faire... Je pense que je vais faire une vidéo où j'explique un peu l'enquête pour pas devoir répéter à chaque fois. Mais genre, ça va être cool ! Mais franchement, là, ça fait un peu plus d'une semaine, du coup, que je suis sur Ad Astra, et... le serveur me plaît et tout ! C'était... C'est vraiment sympa ! C'est cool ! J'ai rencontré des gens rigolos aussi ! Tu vas l'entendre demain ! Certainement ! Y a moyen ! Non mais ouais, c'est... Franchement, je regrette vraiment pas d'être venu sur Ad Astra ! C'est rempli de gens cools, c'est rempli de verts, c'est sympa et tout ! Evidemment, le truc... Y a aussi beaucoup de forceurs, et ça, c'est partout ! On peut pas trop esquiver ! Le sexe, Prédacorse ! Il est fou ! Prédacorse, il est fou ! Ils sont tous fous ici ! Et voilà ! C'est parti ! Ils sont complètement fous ! Mais du coup, pour ceux que ça intéresse l'enquête, je vais finir là-dessus ! Comme on a fini le GTA, j'aurais mis une petite dose sur l'enquête ! En IRL, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs jours, un peu plus d'une semaine ou deux maintenant, il y a un viewer qui s'appelle SCP1584 qui a commencé à mettre des messages dans mon chat, genre des messages un peu codés, où il manque des morceaux qui sont remplacés par des carrés noirs ! Et j'ai copié tous ces messages, ils ont été... Salut HZZ ! À demain, il se serre du genou ! Demain, on fait l'enquête, ouais ! Et du coup, je pensais que tu partais, c'est pourquoi je te disais à demain ! Demain, on répète tout ça ! Et du coup, en vrai, ces messages sont codés, sa chaîne Twitch est trop bizarre, c'est le peu de rediff qu'il met, elles contiennent des codes, et il les enlève tout de suite après les avoir diffusés, c'est que nous, heureusement, on a réussi à les enregistrer et à les stocker, et à chaque fois, ils diffusent encore des fois. Ce matin, ils diffusaient, et le seul endroit où ils communiquent, c'est dans mon chat, et par énigme. Genre, c'est super chelou. Du coup, si ça vous intéresse, demain, je vais rentrer dans les détails. Ouais, Steph ! Il a même pas les forceurs ! Non, non ! Il a même pas les forceurs ! Demain, si ça vous intéresse, on rentrera dans les détails un petit peu avant GTA, je me connais, un petit peu avant d'entrer sur le serveur, on regardera... Ouais, c'est un français ! On regardera les derniers trucs que vous avez trouvés dans l'enquête, on re-regardera les messages qu'il a laissés. T'as beaucoup de placards, pas mal, pour ranger les enquêtes. Oui ! Et du coup, on déballera ensemble tout ce que vous avez trouvé, toutes les pistes, parce que dans la dernière rediff, il avait mis une piste encore, un dialogue d'un film, on a réussi à trouver quel film c'était, d'où venait le dialogue, en tout cas. Donc on se penchera sur la question, pour voir ce que ça pouvait vouloir dire tout ça. Donc on fera ça demain, avant de repartir sur GTA. Mais en tout cas, c'était vraiment une super soirée avec vous encore, là, ça fait vraiment plaisir. On a passé les 4000, du coup j'ai mis ma tonie de chinchilla. Comme prévi, comme promis, comme promis. Si on passe les 4000, c'est énorme que vous soyez 4000. Encore merci, vous êtes géniaux, parce que pour moi c'est incroyable d'être autant. 4000, genre j'ai du mal à me dire dans ma tête que ça y est, on m'a passé les 4000 follow. Genre, j'ai vraiment du mal à me le dire quoi, c'est incroyable. Donc merci, merci à vous tous, parce que, c'est grâce à vous, les 4000 personnes qui ont follow. C'est vraiment génial, ça fait tellement plaisir quoi, c'est dingue. 4000 quoi, j'ai du mal à imaginer quoi, c'est un 4000, genre c'est fou, c'est incroyable, ça fait vraiment plaisir. Et puis vous êtes toujours aussi géniaux, ça fait toujours autant de plaisir, vous êtes 158, alors qu'il est 6h50, et qu'on est mardi matin quoi, vous êtes malade. Mais ça fait vraiment plaisir. C'est super cool quoi. Ça promet des trucs intéressants. Roto, Dika, 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 Dika. T'as bien raison mon petit Pastorius. Normalement à 5000, je devais faire un truc de fou. Sauf que je vais vous avouer, c'est un truc que je pense pas pouvoir faire en hiver. Donc je pense que, je vais garder, ouais toi Slider, t'es arrivé à zéro toi. Pratiquement. T'es arrivé dès le début. C'est fou hein. Mais du coup, le truc big big, que j'avais prévu, je vais le garder pour le prochain millier, du moment où le printemps réarrive. Parce que c'est un truc que je pense pas pouvoir faire en hiver, je vais me renseigner, mais je pense pas que ça existe en hiver. Je peux pas vous dire ce que c'est, parce que c'est une surprise, mais bon. Sachez que, j'ai prévu plein de trucs. On est lundi là ? C'est vrai, on est pas mardi ? Je suis paumée, comme je suis en mardi en ce moment. Comme je suis en train de mettre mon travail sur pause et tout. En ce moment, je travaille plus. Ce qui fait que je me mélange dans les jours. T'étais là vers les 50-100 je pense. C'est vrai ? J'ai plus zéno. Je me souviens de notre rencontre RP, ouais mais, ça faisait un peu plus que 50-100 quand même. Parce que, ça faisait plus que ça, parce que, quand j'ai rencontré Crapot, j'avais déjà pas mal de, de monde en fait, et j'étais rencontrée en même temps que Crapot. Mais c'était vraiment cool, et on avait fait, je suis contente de te revoir sur Ad Astra, parce qu'on avait bien déliré. Ah oui, James Martinez. C'était toi, c'est vrai. C'est ouf. Pauvre Pastorius, tu as pas l'obligé à ce sable. Pastorius a vu tous les sauts dans la piscine, faut le dire aussi. Grève. Ah ouais, ça date putain. C'est ouf, c'est dingue. Et ouais, c'est fou cette histoire. Bon, du coup, j'hallucine de ouf. Mais vous êtes trop nombreux, c'est incroyable. Je suis en train de tomber de fatigue, c'était une soirée forte en émention, mais genre, j'ai vu à quel point vous étiez géniaux avec moi, et que, quand j'ai eu un petit coup de mou, vous avez tous été là et tout, même si c'était un coup de mou débile, et que c'était rien de grave, et rien de dramatique. mais vous avez tous été tellement gentil et tout, ça me touche vraiment, ça me fait plaisir. Et vous, et puis les streamers aussi, qui sont venus voir si tout allait bien, genre, alors que c'était juste, juste un petit coup de mou débile, parce que j'étais fatiguée, et juste, genre ça, ça me fait engordir à quel point, sur Twitch, c'est génial, et les gens qu'on rencontre, ils sont précieux quoi. Et les gens me disent que c'est pas parce que, enfin, y'a des gens qui se disent, ouais, mais c'est un ordinateur, c'est virtuel, c'est pas des vrais gens, c'est pas des vrais rencontres, le temps que je passe avec vous, à parler avec vous, à me livrer à vous et tout, et ce que je, ce que lis dans le chat, je lis votre vie, enfin, vous m'accompagnez tous les jours, vous êtes avec moi pour les grandes étapes de mon truc, depuis que j'ai lancé mon stream, c'était censé être juste du fun, et que je pensais pas que ça marcherait, ben, chaque nouvelle étape, vous êtes là pour la fêter avec moi, et c'est toujours plus incroyable, et toujours ma vie, elle a changé de manière tellement folle, depuis que vous êtes avec moi, et pour moi, c'est pas juste un ordinateur, vous êtes pas juste des pseudos dans mon chat, en fait, pour moi, chaque personne, vous êtes arrivés, tous à un moment différent, et puis, tous, j'entends parler de ce que vous faites dans la journée, tout ça, enfin, genre, c'est vraiment important pour moi, ça va vraiment tout changer, et chaque jour, je me rends compte à quel point, vous êtes aussi géniaux que ce que je pense, on va pas commencer à la remoyer, ça suffit, on pleure pas, on met les lunettes pour pas pleurer, et puis, on pleure en silence, en tout cas, merci pour les 4000, genre, pour moi, c'est un chiffre de ouf, 4000, je pensais que 4000, je pensais qu'il faudrait 2 ou 3 ans pour atteindre les 4000, je pensais même pas les atteindre quand j'ai ouvert mon truc, du coup, ça m'a fait super plaisir encore cette soirée avec vous, 4000, c'est un énorme cap, et de le passer tous ensemble, ça faisait trop plaisir, des images dans son écran qui est dans un écran, mais oui, on est que ça, on est que des images de trucs, non mais vraiment, bon en tout cas, tout ça pour dire encore une fois un gros merci, parce que vous êtes tous géniaux, ça fait tellement plaisir d'avoir une communauté comme vous en fait, et que tout le monde ait des communautés comme vous, et que la communauté comme sur Twitch elle soit comme vous en fait, parce que genre là, chez moi vous êtes un mélange de plusieurs communautés de gens, et rien que ça, ça fait plaisir, et puis par le fait, vous devenez un petit peu ma communauté aussi, mais du coup, tout ça, ça fait hyper plaisir, et merci pour le follow sur ces belles paroles, le follow d'Yunesse, ça fait super plaisir, merci Yunesse, tu nous as rejoint, ça fait plaisir, mais du coup, tout ça, on va aller se coucher sur cette note positive, pour les 4K, ça saute sur ton lit, mais pour les 4K, j'ai mon chinchillo, maintenant, il faut trouver un défi pour les 5K, mais oui maudit proche, on va dormir, on va chercher quelqu'un à hosté, parce qu'on est beaucoup, et on va chercher quelqu'un qui n'a vraiment personne, ça lui fera plaisir, allez, voyons, voyons, restez là, qu'on est quelqu'un, voilà, partez le déculi là, et merci Jacobus pour le follow aussi, ça fait super plaisir, et hop, alors je suis en train de chercher, une chaîne où il n'y a pas grand monde, quelqu'un qui a personne, que ça fasse plaisir de voir arriver cette grosse vague de gens, alors s'il vous plaît, restez là, même si après vous voulez partir, même si après vous voulez pas rester, restez là au moins pour le host, parce que moi je sais le plaisir que ça fait quand on est très peu, et qu'on voit arriver une vague de gens comme ça, genre ça fait un truc, c'est indescriptible quoi, du coup, j'aimerais juste qu'on envoie ça à quelqu'un, alors restez là, même si vous êtes fatigué, restez là juste deux secondes, juste deux secondes, on trouve quelqu'un qui n'a personne à hosté, on vous envoie tous là-bas, et moi je serai là avec vous dans le chat. Bonne nuit, jo vidéo, merci de passer, ça faisait vraiment plaisir de se voir aussi, et puis merci de m'avoir aidé à retrouver ma crotte de nez. Hop, alors, des gens, Minecraft, c'est quoi Elix ? Oh là, il y a du P.U.B.G sinon ? Mais écoutez, je veux vous tourner, c'est cette personne que je connais pas, attendez, hop ! Oh là, j'ai vu trop l'air sur vous ! Attends parce que Gail, je veux faire ça ! Hop, ok ! chameau mélodiste, c'est un pianiste qui... Bah écoute, j'ai choisi quelqu'un, ça serait un peu dégueu pour lui de ne pas le prendre, même s'il sait pas qu'il ait choisi, mais tu me le répéteras la prochaine fois, ça marche, j'irai voir, réplique, c'est gentil. Hop ! Je vous envoie chez Gail qui fait du P.U.B.G, il a 5 personnes, 6 personnes, ça va lui faire grave plaisir de voir tout ce monde arriver, donc soyez gentils là-bas, lâchez les follow, ça lui fera plaisir ! Merci à tous d'avoir été là pour ce stream génial ! Et je vous dis à demain, même pour de nouvelles aventures, ça va être super cool encore ! À demain tout le monde, et merci d'avoir été aussi ! J'ai cessé à manger ! C'est du 265-300 ! Le tout puissant dit, il semble que cette bataille soit de la dernière élégance, elle a attiré les gens les plus aimables ! Oh ! Merci Zetton ! Merci pour ton follow ! Ah ton follow ! Bon host ! Ok je le vois ! Merci beaucoup ! En ouest ! Derrière un caillou de merde ! Il était l'eau quand je vis le top ! Ah ouais ouais ! C'est ma première ! Tu peux garder une ligne dessus ! C'est quel rocher ? C'est le tout gros ou c'est les deux petits à gauche ? C'est le petit entre les deux ! D'accord ! Je garde la ligne ! Vas-y ! Tu peux t'approcher ! Bonjour tout le monde du coup ! Ça fait un paquet de monde ! Non ça fait un mois que je live les gars ! Donc euh... J'ai encore des trucs à régler ! Genre une touche de mute quand tu parles à tes viewers ! Ouais ! J'ai pas repensé ! J'suis pas l'habitude ! Je l'ai fait en plus ! Mais il est où ? Bon bah normalement il était là où je suis ! Merci les gars ! J'suis en train de devenir tout rouge les gars ! Restez tranquille ! Moi j'd'ai bien à tes deux ! Encore merci pour le S ! Je suis un vecteur fou lesquels ! C'est gentil ! Du coup je sais pas si le mec il est parti du rocher ou pas ! J'ai bien une crosse ! Ok t'y vas ou j'y vais moi ? Pas du tout le monde ! Que je surveille et je vois rien qui bouge moi ! C'est pas une soirée encore ! Je vous dis à demain ! Un bisou ! Et coucou tout le monde ! Hop ! Salut Tché Tché ! Salut Aldenia ! Salut Galac ! Salut Coco ! Comment ça va ? Woupi tout à l'heure ! Ismo joue du piano ? Coucou Valé Noir ! J'ai froid les gars ! Vous savez que j'ai fait une petite sieste d'obligation ! C'est pour ça que ça a été si long ! Je sais pas si j'étais crevée déjà tout à l'heure ! Et le fait de manger j'aurais pas eu je crois ! J'ai froid ! Voilà pourquoi j'ai mis cet accoutrement ! C'est plutôt ça ! Ouais ! Petite sieste ! J'aurais pas dû dormir ! J'aurais pas dû dormir ! Mais en plus j'ai rêvé de Link ! Qui faisait du cheval ! Là le rêve débile ! Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça ! Et euh... Il y a un de ces deux chevaux qui mourait ! Parce qu'il faisait du cheval sur deux chevaux euh... Link ! Bravo ! Quel homme ! Petite sieste énergie ! Ouais grave tellement ça ! Ouais ! Ouais il était sans terracide ! Ouais ! Et ouais ! Merci euh... pour euh... le bon apple ! Je mange du chocolat ! Non il faisait pas un grand écart ! Il était sur un des deux cheval et euh... Elle avait l'autre à côté qui marchait ! Et alors tout à coup l'autre il est... Ils se sont cassés la gueule les deux chevaux ! Et il y en a un des deux qui était mort ! Et qu'est-ce que c'est que ce rêve débile ? Un des deux chevaux ? Un des deux... ouais mais comme il est tout seul j'ai dit cheval mais euh... on j하하... C'est seulement un piacin Logo ! Un des deux ! Il est un y est plein d' словnaux ! Autrement ... Un des deux littodbig Haimadour ! Un des deux ! C'est parti. C'est parti. Je meurs de froid. Je suis fatiguée en ce moment. Du coup, il y a moyen qu'on finisse pas trop tard, je pense. Ouais, t'as raison, j'irais peut-être chercher une boisson chaude, mais je dois boire un truc comme ça avant, avec des pétillants et tout. Donc, comme moi, mes boissons chaudes, c'est souvent un petit lait avec du chocolat. Oh, il a que, 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 pokéball. Boom! Oh, là, j'ai été... Pas de soucis, le chat, non. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Attends il disait qu'il ne voulait plus le capturer avec le même que d'habitude Donc je suis bloquée là Mon casque il n'est plus reconnu par TeamSpeak Attendez j'en ai pour deux minutes à le remettre Voilà Petit heures à base de raisins concentrés Non pas du tout C'est un petit café à la caféine Dans l'espoir de me réveiller Pour tout vous dire Lundi je suis allée me coucher vers 7h J'ai dormi toute la journée Mardi je n'ai pas livé Et je suis restée réveillée Juste quelques heures le soir Et après je me suis endormie vers 22h-23h Même un peu avant Et là aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose non plus Salut sloïd comment ça va ? Donc j'essaye de me motiver comme je peux Et genre j'étais moins fatiguée tout à l'heure Mais je suis allée manger avec ma famille Parce que ma mère elle m'avait fait manger C'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé live Et j'aurais pas à l'allumer J'aurais peut-être pas dû Parce que j'ai galéré à revenir Mais bon on va faire nos petits bails de lila On sait qu'on est mardi Le mardi en général on fait pas grand chose On reste tranquille De toute façon habituez-vous A ce que le lundi et le mardi je fasse pas grand chose en général Après le principe moi j'aime beaucoup jouer la nuit Et vu que du coup je vais mettre mon travail sur pause Je vais forcément changer de rythme Et c'est vrai que le temps que je vais changer de rythme Bah je vais être un peu fatiguée c'est sûr Bon vous allez avoir deux musiques en même temps Coucou Charestream Deux musiques en même temps pendant que GTA se lance Hop je vais en profiter pour Voilà Oh ouais Eldenia Bah c'est sûr avec tes médicaments Qu'y a-t-il de si intéressant De si intéressant la nuit Bah écoute On peut laver les voitures maintenant Bah écoute Ce qui a de si intéressant c'est que Oh ça va pas marcher encore une fois Et oui mon petit Eldenia L'infirmière La piqûre Mais c'est important C'est important Euh On quitte On relance Eh bah je sais pas La communauté La nuit Est différente déjà Et aussi Bah la communauté de joueurs C'est pas la même non plus Attends mais c'est TeamSpeak Qui m'avait déconnectée Pour tant excédé Alors que genre Ça fait à peine deux secondes Que je vais lancer Ils se sont trompés Ils ont dû voulu Vouloir Enlever quelqu'un d'autre Il m'enlevait moi Je pense Mais bon C'est pas très grave Puisque de toute façon De toute façon On va relancer Hop Tu mets ton travail sur pause Exactement Tu mets ton travail sur pause Ça veut dire que J'ai plus de paye J'ai plus besoin d'aller travailler Non plus Et le jour où ça n'ira plus Le jour où j'en aurai Assez Parce que je sais très bien Que je vais gagner Beaucoup moins Sur Twitch Que mon travail C'est sûr Mais En ce moment Je suis J'ai envie de faire un truc Qui me passionne J'en ai marre D'être travaillé dans un bureau A faire un truc Qui me passionne pas J'ai perdu trop de temps Déjà en fait Et j'ai pas envie De perdre encore plein de temps Juste pour un salaire Et du coup Je me dis J'ai la chance De pouvoir faire ça J'ai la chance D'avoir un boulot Qui me fait que Je peux aller me consacrer A autre chose Pendant quelques mois Ou quelques années Et quand je serai allée Au bout des choses Ben Quand je serai allée Au bout de ce que je vais faire Quand j'aurai vécu Pendant quelques semaines Enfin quelques mois Ou quelques années De ma passion Ma nouvelle passion Que je viens de me découvrir Ben Je retournerai travailler Mon poste Il sera toujours dispo La boule de poil de Yéti Tu l'as vraiment trouvé Ou c'est dans le RP C'est dans Alors c'est dans le RP Mais c'est une histoire vraie C'est Comme je vous l'ai dit En fait Mon RP repose sur Plein d'anecdotes De la vie réelle Que j'ai déjà Que j'ai pris en fait Et que je prends De sorte Qu'à ce que je puisse Continuer à vous raconter Des histoires étranges Que j'ai vues Dans des reportages Dans des émissions Mais en passant par le RP La boule de poil de Yéti C'est une vraie C'est une vraie histoire En fait J'ai vu un documentaire Qui s'appelle A la recherche du Bigfoot C'est un documentaire Très sérieux Je sais que ça parait bizarre Au premier abord Parce qu'on se dit Ouais C'est débile A la recherche du Yéti On va savoir Qu'il va rien en voir Mais en fait C'est fait de manière Très sérieuse En fait C'est pas une bande de dégénérés Qui vont dans les montagnes Pour chasser un Bigfoot Ou quoi C'est une équipe de chercheurs En fait Qui partent du principe Que Si autant de monde L'a vu Il y a des empreintes Qui ont été trouvées En fait D'ailleurs C'est un chercheur Il n'y croyait pas Jusqu'à ce qu'il voit De ses yeux Des empreintes Et qu'il puisse pas expliquer D'où ça vient Et donc Ce mec là Avec une équipe De gens hyper intelligents Et hyper pro Il s'est mis à la recherche Du Yéti Et il a trouvé Des traces Il a trouvé Des trucs Et un jour Il a trouvé des poils Qu'il est allé faire analyser Et en fait L'ADN est inconnu Ils savent pas ce que c'est Ça se rapproche Très loin D'un ADN de grand singe Mais c'est pas ça Et en fait du coup Ils se disent que Si ça se rapproche Au moins un peu D'un ADN de grand singe Peut-être que du coup Ça veut dire Que c'est un truc grand Et poilu Par contre Parce que vous savez Que bientôt Avec les ADN On pourra savoir La couleur de Maintenant c'est encore Déjà à moitié possible Mais bientôt Avec un petit bout d'ADN Tu pourras faire Tout le portrait robot De quelqu'un De sa taille Sa couleur Ses yeux Genre La couleur de ses cheveux Bientôt Et du coup Du coup C'est normal Tout ces informations là Elles sont dans l'ADN Et du coup Un yeti Qui est censé être Grand et poilu C'est normal Que son ADN Il soit plus ou moins Proche de celui Des grands singes En fait Et du coup La voix de Lila Tient éveillée Passer le marion Oh bon Oulah ouais Grave On est beaucoup ce soir Préparez-vous A couper vos oreilles Coupez vos oreilles Mon casque Il est à l'envers Je me demandais Pourquoi il tenait pas bien Sur ma tête Là Mais en fait Il est à l'envers Cotoie vite Enfin Tu sais 30 personnes Quand même Il a été excédé Comme une puce Marion est reposante Marion est fatiguée Surtout ce soir On va dire Marion est crevée Du coup Marion a une voix Endormie Tiens mon oreille Pan Maintenant que tu l'as coupé Si tu pouvais la mettre Un petit peu au frigo Mon petit El Dénia Du coup Voilà pour l'histoire De la boule de Yeti De poil de Yeti Qui m'avait posé la question Je ne me rappelle plus C'était Galak Donc voilà Voilà ta réponse Galak Hop Mais du coup C'est cool Que tu aies posé la question Parce que du coup J'aime bien mettre Des petits morceaux De trucs vrais Comme ça Dans mes histoires Et puis comme ça Pour avoir raconté Ce que vous savez Qu'à la base Moi j'aime bien parler Surtout beaucoup parler Beaucoup beaucoup parler Et j'aime bien Vous raconter des histoires Et d'ailleurs Sachez que j'ai rencontré Quelqu'un Qui a une vie incroyable Enfin rencontré Sur internet Et sur discord Et cette personne Elle toute seule En fait je pensais Prendre une de ces histoires Pour faire le prochain Histoire étrange Autour d'un feu de camp Sauf qu'on sera pas Dans un feu de camp Parce qu'il fait trop froid Donc je ferai une petite ambiance Sur mon lit Avec des lumières Et tout Et on sera dans le noir Et ça fera un peu peur Mais cette personne Ce qu'elle m'a raconté Mais en fait Rien que sur sa vie Je peux faire un histoire étrange Entier en fait Un reportage histoire étrange Enfin un stream histoire Une histoire étrange Entier Rien que sur sa vie Rien que sur ce qu'elle m'a raconté Sur discord C'est un truc de fou En fait Tout ce qui lui arrive C'est dingue Du coup Hop On a coup de chou Donc on avait dormi ici nous Feu de camp sur le lit Au calme Exactement On pourrait faire creuser une porte Parce que là On est obligé de sauter Chez les voisins A chaque fois Comment ça va Auré Comment ça va Bon je laisse ma petite musique Parce qu'on reste d'être Un moment seul Ce soir je pense Tranquille On verra bien Qui est-ce qu'on rencontre Mais bon Je suis un peu fatiguée Donc on va faire ça A notre rythme Et surtout je pense Que ce qui est cool On va faire comme si On n'était pas là Parce que Vous savez ce qu'il faut Qu'on fasse là Je vous laisse deviner Il y a un truc qui commence A être un petit peu Urgent à faire Alors là je vais profiter Qu'il y ait du soleil Pour faire cette photo Que je ne peux jamais faire Parce qu'il pleut Il va falloir escorter Ouais il y a aussi Non Alors ça pareil C'est du HRP Je ne suis pas censée le savoir En tout cas Lila Elle ne le sait pas Moi je vais vous le dire Je suis passée sur Live de Teuf hier Pendant que j'étais Or ligne Et que je me reposais Et figurez-vous Que Cette engouille de Dr Michmich Pour aider Lila Il a dit au Vagos Qu'il avait une amie Qui s'appelait Lila Et qui cherchait A faire des danses